bonsoir donc je me présente je suis le frère dimitri je suis avec donc mon épouse bonsoir c'est lodi donc voilà donc le seigneur permet justement qu'on puisse témoigner de ce que le seigneur a fait dans notre vie donc on va parler puis témoigner de ce que le seigneur a fait donc pour commencer on va prier pour remettre ce moment entre les mains du seigneur seigneur les choix nous remettons ce moment entre tes mains papa que tu puisses nous guider que tu puisses papa nous permettre d'être attentif à ton esprit et que les mots qui sortiront de nos bouches soient guidés par toi papa qu'on nous en puisse envoyer le choix et que seigneur tous ces hommes et ces femmes qui sont passés ou qui passent par cette situation puissent être touchés interpellés papa par ta grâce car les familles ont besoin d'être restaurés les couples ont besoin d'être restaurés les enfants ont besoin d'équilibrer et seigneur au travers de ce témoignage que tu puisses toucher seigneur vraiment ces vies papa merci pour ce moment cette opportunité merci pour ta grâce merci pour ta présence papa au milieu de nous au nom puissant de yoshua donna et père de gloire amen donc voilà donc pour commencer on s'est rencontré donc on était on était relativement jeune voilà donc elodie si je ne me trompe pas elle avait 16 ans donc moi j'avais 18 ans on s'est rencontré on était donc en alsace on était amis on était dans une assemblée donc système l'une des plus grandes assemblées de de france et on s'était rencontré là bas qu'on faisait partie d'un groupe de jeunes voilà c'est on se rencontrait les samedi voilà plusieurs fois par semaine et voilà on a vraiment pendant quelques années on s'est côtoyé dans ce milieu quoi et après le seigneur a permis que il y avait justement c'est à l'époque de l'église où es-tu il y avait justement des frères des sœurs qui étaient passés justement dans cette dans cette dans cette assemblée et distribuait les cd d'église où es-tu et puis il y a une sœur qui en avait récupéré un et moi pour ma part et me l'avait partagé et du coup c'est vrai que ça nous avait fait tilt ce message que c'est des choses qu'on n'avait jamais entendu mais le retour à la parole fait que voilà un pasteur voilà qu'un pasteur ne dirige pas une assemblée tout seul mais il y a vraiment voilà plusieurs personnes que vraiment ça fait-il dans nos têtes et puis le seigneur a permis qu'il y ait des frères qui qui par ce moment là sont été installés donc en alsace et dont on a on a fait la rencontre et par par ce biais on a pu justement avoir plus en profondeur comment dire les escaliers d'explication par rapport à la parole voilà voilà on a été plus ou moins formés et à et du coup donc nous on est sortis de cette assemblée avant on est parti voir justement ben on l'a fait publiquement voilà on est parti voir les et les pasteurs et tout on a fait une réunion on leur avait justement fait part de tout ce qu'on avait qu'on avait découvert quoi que le fait que c'est pas leur 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 brebis mais c'est vos billes du seigneur que voilà faut faut pas toujours que ça soit pareil il faut cesser guider que tout le monde a le doit d'intervenir et moi pour ma part je me rappelle de cette phrase que je n'oublierai jamais et il avait dit c'est mes brebis et avait pas dit c'est les brebis du seigneur avait dit c'est mes brebis et que oui ils sont conscients de ces choses mais que comme on est trop nombreux ils peuvent pas faire comme ça faut justement qu'il y ait une organisation voilà comme celle qui est toujours là bas donc du coup nous on est sorti de de cette assemblée on se réunissait voilà à la maison chez moi plus posément à la maison et tout et on partageait la parole comme ça on partageait des jeunes et à et du coup je t'interromps jeune mais aussi même si on connaissait le message on n'était pas délivré guéri on n'était pas du tout façonné en gros par le seigneur c'est là le problème voilà c'est on est parti justement dans des choses dont on allait je me rappelle on allait parler du seigneur on était vraiment fougueux on était voilà on avait on était fougueux cette fougue mais une fougue qui est qui était poussée par un pas par le par un zèle par un zèle de d'avoir connu certaines choses mais il n'y avait pas justement cette voilà comme elle disait elodie on n'était pas délivré on n'avait pas justement on n'était pas délivré de l'âme quoi en fait on cherchait plus le ministère pour la relation avec le seigneur au choix c'était vraiment ça c'était le ministère le ministère les dons les prophéties savoir ce qu'on va faire être un grand homme de dieu toutes ces choses là mais la relation la base le rocher le fondement l'avait pas tout simplement en fait on était des bons religieux avec le message avec le message donc ça veut dire que des fois on peut avoir le message mais si on n'est pas délivré si on n'est pas délivré de l'âme ben voilà c'est on peut faire beaucoup plus de dégâts que des gens qui sont dans l'erreur et et donc du coup voilà on partageait avec ses frères et tout pendant quelques quelques années me semble même pas un an à peu près quelques mois et après donc ils sont partis un moment on était on était une bonne dizaine vingtaine de jeunes comme ça on partageait et après tout le monde est reparti dans le monde juste en fait il ya eu des épreuves tout ça qui a fait que les épreuves personnelles comme tout le monde comme justement je me répète mais il n'y avait pas ce fondement là de la relation personne avec le seigneur et que c'était des jeunes eh bien justement mais il tombait en fait tout à chacun est tombé et puis voilà en fait il cherchait plus les relations enfin pas les relations mais à avoir un père spirituel mais il ne cherchait pas à avoir une relation avec notre vrai papa quoi donc enfin je veux pas condamner mais c'est dans le sens où voilà il n'y avait pas cette véritable relation quoi avec le seigneur et c'est de là que tout le monde est parti en fait il y a eu un tri tout simplement c'est un gros tri quoi un gros tri tout le monde est parti on s'est retrouvé à la fin on était on était quatre cinq on était quatre et puis et puis voilà on était quatre cinq et puis voilà on restait un petit reste quoi et du coup on essayait plus ou moins de s'accrocher voilà mais encore une fois comme il n'y avait pas la guérison de l'âme voilà on s'accrochait quelques mois on tombait s'accrochait quelques mois on tombait et après nous pour notre part on avait reçu qu'on allait ce qu'on était fait pour 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 être ensemble et c'est là justement qu'a été le gros problème dès qu'on avait une confirmation de de ça ben on n'a pas écouté justement les conseils qu'on nous a donné et on s'est précipité on s'est marié et alors les frères qui disaient même faut pas vous marier c'est trop tôt voilà vous avez trop vite vous n'êtes pas encore délivré et on n'a pas écouté on s'est fiancé et après c'était pendant les fiançailles on s'est fiancé on a consommé le mariage avant les mariages devant la mairie et du coup en fait c'est là où ça a été en fait tout est parti en crescendo à partir de ce moment là du coup là le groupe s'est complètement disloqué et des souvenirs que j'ai mais nous aussi on est tombé en fait dans le monde et en fait c'est là où enfin c'est là où tout a commencé c'est un grand mot parce que ça avait déjà commencé avant et donc là il y a eu ça a commencé par du coup on est retombé dans les péchés qu'on faisait avant cigarette et c'était c'est ça et ensuite lui et moi en fait on se disputait très très souvent parce que faut savoir qu'on avait des caractères assez acariatres et du coup chaque dispute terminé par des violences conjugales et jusqu'à un soir où une fois j'avais presque perdu connaissance et on avait été voir justement un couple qui nous avait conseillé de faire attention qu'il fallait éveiller tout ça et parce que ça pouvait aller très loin et à l'époque on n'avait pas d'enfant donc ils avaient dit que c'était très bien qu'on n'ait pas d'enfant pour l'instant et qu'il fallait justement revenir au seigneur et guérir les souffrances du passé régler les problèmes tout ça de l'enfance et en fait encore une fois on l'a pas fait et après ça il ya eu les adultères enfin les tromperies et après je te laisse expliquer donc ouais il ya eu des tromperies parce qu'à cette époque j'étais commercial ah oui donc ouais il y avait donc avant ça oui j'allais j'allais voir des prostituées étant marié voir des prostituées voilà je faisais n'importe quoi c'était vraiment une vie une vie de débauche et après ça voilà j'ai changé de travail puis là j'ai j'ai rencontré une fille au travers de mon travail et après avoir rencontré cette fille parce que voilà je suis originaire des antilles à guadeloupe j'ai rencontré des amis d'enfant samois dans la ville où on était et du coup ben voilà ça a été encore plus dans la dégringolade parce que voilà c'était ils étaient dans le business ils faisaient clairement c'était vendait de la drogue quoi et je suis allé me mettre dans dans tout ça quoi on dit voilà de la cocaïne et tout plus précisément et du coup du coup moi j'étais avec cette fille c'était en gros c'était c'était ma maîtresse qui était pas au courant et du coup mais à force d'être dans les travers là qu'est ce qui s'est passé il ya eu un souci que j'ai voulu régler moi même et du coup ben voilà j'ai fini en prison quoi j'ai fini en prison pendant quelques mois voilà la bouca a réussi à me faire sortir en bracelet et pendant que j'étais en prison de ton côté parce que du coup on n'était plus en contact alors parce qu'il s'est passé c'est que tu étais tu avais changé de travail et là pareil je lui avais conseillé de ne pas changer de travail et en fait parce que on lui avait conseillé par plusieurs personnes plusieurs personnes lui avaient dit de changer de travail d'être commerciale et j'avais dit de ne pas faire ça parce que c'est un milieu qui était rempli de vis parce que dans ma famille j'ai des personnes qui ont travaillé là dedans et qui sont tombées dans beaucoup de vis et de travers donc je lui avais dit que non voilà il fallait prier et c'est donc faut savoir que à l'époque moi je m'accrochais mais lui non c'était je tombais tous les deux trois mois dans la masturbation ou dans l'adultère donc voilà c'était vraiment difficile aussi et ensuite moi quand je suis tombée enceinte bah lui en fait il avait encore changé de travail et ça à partir de ce moment là en fait on s'est séparés quelques mois après puisque quand j'étais hospitalisée puisque j'étais tombée malade avec les jumeaux et en fait pendant cette hospitalisation toi tu étais devenu commerciale et en fait c'est à ce moment là où tu as commencé à être dans l'adultère puisque moi j'étais pas au vu que j'étais hospitalisée et quand je suis rentrée ça s'est empiré parce que je sentais les trucs tu sortais tous les soirs etc tu me disais que non c'était pour la musique et en fait un jour tu me l'as avoué que tu me trompais et c'est à partir de là où on s'est séparés puisque moi je suis partie chez ma mère quelques temps et toi tu es partie vivre chez elle et c'est à partir de là que tout s'est fait puisque après moi faut savoir que j'ai cherché l'adresse de la fille que j'ai frappé là bas il était là bas que voilà il y a eu des violences aussi lors de la grossesse mais bon on m'avait enfin celle que je considère un peu comme ma mère elle m'avait conseillé de pas le faire mais bon vous savez voilà on apprend que notre mari nous trompe la fille avec qui on est trop avec qui voilà la maîtresse en gros était était au courant de tout ça était au courant que j'étais enceinte et voilà moi j'ai voulu avoir des réponses en fait tout simplement et j'en ai pas eu et donc voilà à partir c'est à partir de ce moment en fait qu'on s'est séparés j'étais enceinte de trois mois je crois trois quatre mois parce que j'étais sortie de l'hôpital et après à ce moment là quelques temps après t'es allé en prison parce que moi même j'avais découvert en fait j'avais tapé un mot de passe au hasard sur son compte facebook mais vraiment moi même je me rappelle pas comment j'ai fait ça et en fait ça a débloqué son compte facebook donc même moi j'étais surprise de tout ça et en fait j'ai découvert des messages codés qu'il avait avec cette fille là donc moi je me suis dit ouais qu'est ce que je me suis dit que tu cachais de la drogue donc comme c'était caché à mon domicile enfin qu'on était moi je vivais encore là-bas toi t'avais quitté le domicile je me suis dit mais je vais aller voir parce que voilà je venais d'accoucher je sortais de la maternité et j'avais découvert justement l'objet volé et de là moi j'ai appelé la police tout de suite j'ai appelé la police pour le dénoncer voilà parce que je voulais pas que ça retombe sur moi les enfants vu que c'était un domicile conjugal voilà apparemment il y avait une plainte qui avait été faite d'après ce que la police m'avait dit et donc du coup l'enquête aurait été enfin il m'aurait jugé comme complice étant donné que j'étais encore sa femme à l'époque on était encore marié donc voilà moi j'ai fait ça je l'assume aujourd'hui ça fait beaucoup de polémiques dans nos familles d'ailleurs mais voilà et lui après il est allé en prison voilà il faut savoir aussi je reviens sur un souvenir lorsqu'on était tombé avant même de se marier je sais pas si tu te rappelles quand on s'en met des messages on recevait des messages du seigneur ah oui oh la la on recevait des messages je vous promets que c'est vrai c'est il y avait le début de nos textos puis à la fin il y avait des gros textes en majuscules en gros pour nous avertir que voilà il fallait qu'on change de voix tout ça c'était vraiment le seigneur qui faisait ça enfin bon ben voilà on revient sur le vif du sujet du coup toi après t'étais en prison c'est ça et moi je suis partie j'ai quitté l'alsace pour aller dans un autre département parce qu'en fait quand lui il allait en prison en fait j'ai ma famille qui s'en est pris à moi donc moi j'ai quitté le département du nord pour justement être en pas du nord de l'alsace pour justement être en sécurité avec les enfants et d'ailleurs je remercie les personnes et le seigneur de m'avoir aidé elles se reconnaîtront ils se reconnaîtront et pour aller justement dans un foyer pour femme battue parce qu'avec les plaintes que j'avais dû aux violences conjugales j'ai pu avoir une entrée là dedans donc j'étais cachée donc là à ce moment là on n'avait plus de contact du tout donc je te laisse expliquer à petit et du coup pendant ce moment là ben moi j'étais donc en prison et c'est vrai le fait que je m'ai dénoncé d'un côté ça m'a sauvé la vie clairement parce que parce qu'en fait ce qui s'était passé c'est que bon en fait je vais être clair je vendais de la drogue il y a des mecs qui ont voulu m'en acheter en gros ils ne m'ont pas payé du coup moi je m'en suis pris à un d'entre eux qu'ils connaissaient voilà je lui ai pris en gros sa voiture je menaçais avec une arme et du coup c'était la voiture de sa femme ils ont porté plainte voilà donc toi tu as découvert justement ce fameux objet qui est la voiture dans le sous-sol et cette voiture elle devait partir parce que j'avais un collègue un ami qui s'occupait de ça enfin bref lui il n'était pas là donc du coup le jour où il devait venir il a eu un empêchement en fait c'est vraiment le seigneur qui était au contrôle de tout et qui a permis que vraiment la police puisse découvrir ça et du coup moi je finis en prison et arrivé en prison voilà je fais ma peine et tout et puis quelques mois après en prison il y a justement des amis de cette personne enfin des amis de la personne que j'ai volé la voiture il avait des contacts et il y avait des gens en prison qui connaissaient les gens avec qui ils travaillaient et ces gens là ils devaient clairement selon leurs propos ils devaient me faire quoi et quelques mois après ils m'ont dit ouais tu sais quand t'es arrivé on avait comme comment ils m'ont dit ça en gros on avait comme porte ou consigne on devait te faire quoi et ils ont dit ouais on sait pas mais on a rien fait et c'est vrai sur le coup j'ai pas porté attention à ça et c'est longtemps après quand je me suis repenti que j'ai pris conscience que waouh en fait le seigneur il m'a sauvé il m'a préservé quoi c'était vraiment terrible donc du coup après moi je sors de prison je suis embrassé donc chez ma maîtresse et donc du coup j'étais chez ma maîtresse moi je voyais les enfants sur webcam et tout et quand ça n'allait pas avec ma maîtresse en question tu m'appelais après voilà moi j'étais toujours dans le milieu dans lequel j'étais mais j'avais comme un voilà après ça n'allait plus avec elle je l'ai laissé je suis allé habiter chez mes cousins toujours en alsace et après voilà là on avait jamais mis en place où on avait c'était convenu de voir les enfants un week-end sur deux dans un centre fermé mais c'était au tribunal en fait on avait fait ce que tu avais fait une demande de divorce que j'avais refusé alors je peux vous dire que c'est très dur psychologiquement d'aller au tribunal se dire que oui l'élohim qu'on craint qu'on sert nous dit que voilà il est l'élohim de la famille que le seigneur m'avait fait cette promesse que voilà il allait changer mon mari tout ça et qu'au final quelques temps après en fait le seigneur m'avait averti que que bientôt en fait j'allais recevoir une lettre dans ma boîte aux lettres mais qu'il ne fallait pas que je perde foi et que le seigneur était au contrôle et moi j'avais pas compris tout de suite et en fait peu de temps après effectivement j'ai reçu cette convocation au tribunal et en fait quand je l'ai reçu j'ai eu un sentiment de stress mais en même temps j'ai rigolé parce qu'en fait j'ai ressenti ce sentiment là de se dire ouais bah le seigneur en fait il va me justifier vous savez ce truc cette assurance cette audace de se dire bah non peu importe ce qui va se dresser devant moi je vais tenir bon parce que Yahushua est avec moi peu importe si on se moque de moi mais je vais y aller et je vais tenir ferme et il n'y a pas de compromis et quand je suis allée justement au tribunal lui il était là et bah là c'était un peu compliqué parce que bah il était là j'avais pas revu depuis un an ou deux les enfants étaient déjà étaient déjà ils avaient déjà à peu près un an et du coup quand on est passé devant le juge même mon avocate dans ce regard on a vu qu'elle me pensait pour folle parce que quand je lui expliquais et toute l'histoire en fait elle elle m'avait dit qu'il fallait que j'accepte le divorce et moi je lui ai dit que non je n'accepterais pas le divorce parce que selon ma foi ce n'était pas permis et du coup elle m'a un peu prise pour une folle et quand je suis allée devant les juges avec toi que toi tu as demandé justement tu as confirmé que tu voulais demander du divorce moi j'ai dit non et je peux vous dire que ça a été très difficile de dire non enfin il y a la pression des regards il y a la moquerie quasiment dans le regard de mon mari en disant en gros toi et moi c'est mort c'est fini et moi je savais que le seigneur était au contrôle en fait donc j'ai dit non et du coup on a fait une ordonnance de non conciliation et ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une demande de droit de visite dans un lieu ouvert et surveillé parce que justement les enfants ne te connaissaient pas et voilà dû aussi aux antécédents de violences donc parce que voilà il faut dire ce qui était aussi impulsif voilà donc voilà je voulais préserver les enfants de tout ça parce qu'ils étaient quand même assez perturbés donc voilà en fait ça se passait comme ça un samedi sur deux et puis voilà toi de ton côté après ça n'allait pas avec la maîtresse en question mais un coup tu étais avec un coup tu étais pas avec elle et en tant que femme en fait de se dire que de se dire que notre mari il est là il nous trompe il a choisi en fait de vivre avec une femme alors que voilà on est quand même passé par beaucoup de difficultés d'épreuve et de se dire que voilà en fait il a tout lâché c'est vraiment difficile en fait de vivre tout ça il n'y a pas de mots c'est vraiment le désespoir l'angoisse les larmes les pleurs c'est vraiment tout en fait c'est un peu comme si enfin c'est vraiment ça on dépose en fait notre mari et moi c'était vraiment cette vision là que j'avais c'est je dépose mon mari sur l'autel et le seigneur s'en occupe et moi je loue le seigneur c'était vraiment ça le la vision que j'avais et c'était très difficile de penser comme ça en sachant que il y avait les enfants encore une fois et après ça comme dit tu venais un samedi sur deux donc tu vivais à l'époque en alzac donc tu prenais le train et après tu allais partir vivre aussi chez ta mère c'est ça donc à cette époque j'étais en azache mon cousin donc un week-end sur deux ben forcément j'avais pas d'argent je ne travaillais pas c'était un petit peu la galère parce que le business était fini à ce moment là c'était vraiment la musique à fond on avait un studio on enregistrait plus ou moins des sons et tout on se disait on allait percer voilà et du coup ben je fraudais le train un week-end sur deux alsace nord et à un moment j'en ai eu marre un déclic enfin j'en ai eu marre quoi un ras le bol de tout et je suis reparti donc à paris chez ma mère mais moi j'ai toute ma famille en région parisienne donc je suis parti chez ma mère et à ce moment là il y avait un programme où tu devais partir et il me semble que tu m'avais invité à ce programme parce qu'en fait tu m'avais dit tu m'avais appelé un soir et tu m'avais dit que voilà tu voulais qu'on retourne ensemble qu'on réessaye quelque chose parce que voilà le Seigneur t'avait interpellé à l'époque tu allais dans une assemblée avec ton frère et tu trouvais que c'était vraiment très système le pasteur c'était un bouleur et tout et en fait que et en fait pardon tu disais que voilà il fallait vraiment que toi tu t'accroches parce que tu savais qu'il y avait ta famille derrière etc et je t'avais dit dans ces cas là si tu veux qu'on se remette ensemble tu viens avec moi à la réunion comme ça voilà on va prier le Seigneur va nous faire grâce et tu avais accepté et moi c'est ce que j'avais prié dans mon coeur j'avais dit Seigneur si c'est vraiment ton temps, ta volonté et bien tu inclineras son coeur pour qu'il puisse accepter parce qu'il faut savoir que Dimitri ce n'est pas le genre de personne, ce n'était pas, puisque le Seigneur l'a confondu mais ça c'est après et ce n'était pas le genre de personne à aller dans des réunions de réveil c'était pas le genre de personne, à l'époque c'était même pas une réunion de réveil c'était une veillée en plus et c'était pas du tout le genre de personne à accepter même qu'on s'expose tout ça lui c'était pas du tout, enfin c'était la personne qui était quelqu'un de discret qui se cache lui qui ne croit pas que quand on est délivré, que le Seigneur nous saisit en gros il pense qu'on en fait tout des pataquesses le Seigneur il est fort enfin voilà, donc du coup tu avais été avec ton frère et le Seigneur nous avait délivré tout ça par rapport, enfin moi par ma part le Seigneur nous avait délivré parce que voilà encore une fois c'était difficile d'être trahi, trompé, abandonné par son mari et de persévérer dans la foi parce que à cause de notre précipitation on en a payé les pots et voilà les conséquences ont été difficiles en fait, très dures mais comme je dis souvent en fait à partir de ce moment là à partir du moment où j'ai quitté l'Alsace ça a été l'école l'école de la foi, la formation et là on a, enfin là j'ai vraiment vu Yoshoa comme mon ami comme mon confident, comme mon époux parce que j'étais seule il faut savoir que ma famille m'a aidé un temps mais après ils m'ont laissé parce que je ne voulais pas retourner dans les systèmes donc j'étais vraiment seule en fait on m'avait dit que j'étais maudite parce que j'avais quitté ces assemblées là donc de ce fait mon mariage avait échoué et il y avait tellement de choses, c'était vraiment difficile l'épreuve de la foi c'était vraiment ça il y a tellement de choses je me dis mais le Seigneur m'a tellement fait du bien au travers de toutes ces épreuves et ça m'avait tellement fait du bien et le fait aussi que j'avais été chez des frères et sœurs en Ile-de-France tout ça, ça m'avait encouragée aussi, fortifiée dans ma foi parce qu'à l'époque j'étais jeune et je m'étais dit que quoi qu'il arrive si le Seigneur a voulu que lui et moi on soit ensemble on sera un jour ensemble autant voulu du Seigneur et il restaurera notre famille et que si le Seigneur avait permis qu'il y ait des enfants ce n'était pas pour rien parce qu'il faut savoir que moi de base je ne voulais pas d'enfants vraiment pas et que toi t'en voulais d'ailleurs et que le Seigneur m'avait dit à l'époque que j'aurais beaucoup d'enfants donc j'avais gardé cette promesse-là en me disant que Seigneur voilà je sais que tu es au contrôle de ma vie et entre le dire et le réaliser c'est deux choses différentes vraiment mais en tout cas le Seigneur a été toujours un soutien et en fait ce qu'il faut c'est s'enraciner, puiser au pied de Yeshua ne pas chercher l'amour d'un homme, de notre mari ne pas chercher l'approbation de notre mari chercher à lui plaire, à se compromettre parce que c'est vrai que comme lui des fois il était dans le monde des fois je me compromettais et ce n'est pas en fait ce que le Seigneur voulait tout simplement et voilà quoi donc vas-y donc du coup on en était à la réunion donc après cette réunion on s'est remis ensemble donc moi je suis venu vivre dans le Nord c'est ça, tu avais tout laissé là-bas ouais j'avais tout laissé voilà je t'ai venu comme moi quand j'ai quitté l'Alsace Seigneur m'a dit tu pars tout et la foi d'Abraham donc on a tout lâché toi aussi j'avais un sac, quelques vêtements et du coup on vivait à nouveau ensemble mais le problème c'est vraiment le constat que je suis en train de me faire maintenant là en témoignant c'est que comme il n'y avait pas la guérison de l'âme on n'était pas travaillé donc même si on se remettait ensemble c'était toujours pareil quoi parce que je me rappelle j'étais revenu au Seigneur à ce moment là et après je suis reparti encore dans mes travers quand on a eu notre troisième enfant en fait tu t'accrochais et quand on a commencé à avoir des attaques surtout toi je tombais tu tombais en fait c'était ça le problème c'est que tu t'accrochais pas en fait t'avais pas justement comme tu dis la guérison de l'âme et le fondement qui est au choix quoi donc quand le Seigneur permettait une restauration quand toi tu quelques mois et après je retombais c'est ça en fait le temps que je retombe enceinte de Benaja et tu es reparti même pas un moment après même pas quelques mois c'est ça et c'était dû à quoi en plus je parais je crois des violences ouais des violences comme ça si si des violences je sais plus je sais que j'étais retourné j'étais retourné dans le sport ah ouais tu étais à fond dans la salle de sport dans la boxe, salle de sport muscu c'est vrai que dans ma jeunesse j'ai fait du sport à haut niveau sport de combat et du coup voilà je me disais bon je peux encore avoir une carrière voilà à ce moment là je faisais je m'étais inscrit dans un club de kickboxing et voilà je me voyais comme étant jeune faire encore une grosse carrière mettre dans la kick et puis voilà être champion avoir vivre de ça ouais j'étais un petit peu dans une bulle et à ce moment là j'étais retombé et à la salle de sport bah pareil qui dit salle de sport dit lieu de rencontre voilà clairement et ça va encore dégringoler après si je ne me trompe pas j'étais reparti en fait ce qui s'est passé c'est que je t'avais dit ouais qu'en fait tu passais des heures et des heures à la salle c'est tu partais à 13h tu revenais à 18h, 19h et et puis bah c'est tout et un soir tu m'as dit bah vas-y va te coucher parce que j'étais épuisée du fait que je gérais les enfants et les pédages enfin les trois et tu m'as dit bah vas-y va te coucher et en fait ce soir là tu es parti en boîte en boîte avec des filles et j'ai découvert peu de temps après et j'avais parlé avec la fille en fait tu t'étais fait passer pour un homme divorcé je crois il y avait eu tellement de trucs tellement de mensonges et tout c'était compliqué et donc du coup après on s'est séparés moi j'ai repris mes affaires j'étais parti je me suis retrouvé dans un foyer dans ce foyer là à ce moment là j'avais fait une formation pour être pour être une formation dans le commerce pour avoir un diplôme après après ça pareil j'étais retombé dans la drogue la fume l'alcool toutes ces choses quoi et après ça j'ai un truc de mémoire parce qu'il y a eu tellement de situations et après ça j'étais je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé après ça on s'était remis à nouveau ensemble parce qu'il y avait il y avait Elija dans la foulée parce qu'il y a eu Benaja après il y a eu Elija tout de suite après retour de couche on s'est séparés quand j'ai eu retour de couche j'étais enceinte d'Elija quand il était enceinte d'Elija donc on s'est remis une autre fois ensemble on s'est remis à nouveau ensemble donc ça fait 2-3 ans déjà c'est ça et après qu'est-ce qui s'est passé ben moi on s'était remis ensemble mais on vivait plus ensemble et moi tu vivais ici ? tu étais parti vivre chez ta mère à un moment donné ? ah oui pour passer mes permis voilà c'est ça j'étais reparti sur Paris vivre sur ma mère et puis la semaine j'étais là-bas et je revenais le week-end et après tu es revenu on a que certaines mamans quand vos enfants ils sont grands faut pas toujours les cajoler les cajoler parce que c'est pas les aider voilà pas du tout et du coup et 3-4 mois après on s'est séparés parce que là il y avait eu de l'adultère et des violences conjugales voilà c'est ça et là on parle de ça mais il y a eu à peu près combien d'années donc il y a eu on s'est mariés en 2011 2011 et là quand il y a eu à nouveau la dernière séparation là on était en 2017 18 je crois 18 et donc il y a eu pas mal d'années et après on s'est séparés on s'est séparés ouais moi je vivais de mon côté c'est ça tu vivais de ton côté après on avait réessayé mais toi comme tu étais dans le monde tout ça ça fonctionnait pas ça fonctionnait pas c'est ça à savoir que tu étais toujours là pour moi malgré que moi j'étais dans mes travers tu étais toujours là pour moi et du coup moi j'étais dans le monde j'avais ma vie et qu'est-ce qui s'est passé j'ai rencontré plusieurs femmes et tout après j'en ai rencontré une en question avec qui je me suis installé en ménage tout ça on a encore ça voilà et moi j'avais par le tribunal fait une demande pour avoir les enfants chez moi un week-end sur deux et la moitié des vacances parce qu'en fait on a quand on s'est remis ensemble on a annulé la demande de divorce la première fois et en fait la dernière fois quand il y a eu les violences conjugales comme ça allait loin ça allait très très loin du coup et que ça avait marqué les enfants du coup là c'est moi qui ai fait la demande de divorce pour me protéger et je l'avais bien stipulé à mon avocate en disant que je ne demande pas le divorce parce que je ne l'aime plus mais je demande le divorce pour nous protéger et j'avais demandé à ce que ce soit inscrit dans l'ordonnance ce qu'elle a fait voilà donc après il y a eu justement comme tu dis un samedi sur deux que je ne voulais pas du tout c'est ça donc moi j'étais chez moi donc avec cette femme et du coup mes enfants ils voyaient ils avaient une belle mère quoi enfin entre guillemets quoi et ça les a vraiment marqués parce que du coup moi voilà je faisais tout pour que ça se passe bien on faisait des sorties voilà je faisais en sorte que les enfants appréciaient cette femme et à un moment ça a commencé à ne plus aller avec elle également moi je ne sais pas j'étais pas et du coup vu que tu étais pas hier tu crois que ça m'était travers quoi ouais je continuais et donc du coup ça a commencé à ne plus aller avec elle et du coup qu'est-ce qui s'est passé c'est que et après quand j'ai un trou de mémoire et après ben ça s'est mal passé avec la femme en question je me suis séparé il y a aussi eu des violences avec elle il y a eu des violences avec elle tu l'as trompé aussi c'est ça ouais elle était pas mieux mais en gros tu avais trouvé ton double quoi ouais voilà un retour de bâton franchement ouais après tu t'es séparé d'elle après tu t'es séparé d'elle et ben après il y a eu un enfant qui a été fait qui a été fait ouais dans son dos ouais dans mon dos clairement de toute façon moi elle me l'avait dit qu'elle ferait tout pour que mes enfants ne m'aiment plus qu'ils l'aiment elle et que elle fera un enfant avec Dimitri donc faut savoir qu'à l'époque ils étaient ensemble depuis 4 mois ouais donc faut savoir aussi que pendant cette période là quand il l'avait rencontré lui et moi on réessayait donc ben il me trompait de nouveau avec elle et du coup après quand il venait chaque samedi enfin tous les 15 jours c'était une torture psychologique pour moi vraiment c'est même aujourd'hui voilà c'est c'est un sujet assez sensible entre guillemets mais c'était vraiment une torture psychologique c'est le cas de le dire c'est pour les enfants et pour moi c'était vraiment compliqué ok les enfants voilà ils étaient contents de voir leur père mais ils rentraient ils étaient complètement perturbés agités des fois même ils étaient malades c'était vraiment difficile en fait et ben lui c'était de la violence gratuite psychologiquement parlant des insultes une fois c'est en même presque venu aux mains en fait il y avait une mesure d'éloignement aussi due aux violences conjugales donc de ce fait c'est ma soeur qui intervenait qui faisait l'intermédiaire et heureusement qu'elle était là parce que voilà ça a failli partir que j'ai repris voilà en cacahuètes et moi j'en pouvais plus clairement je disais au seigneur que j'ai été épuisée c'était en fait tous les 15 jours c'était une angoisse pour moi c'était vous savez cette angoisse là où on est là on est en sueur on tremble de partout tout ça on dort pas on dort pas beaucoup de la nuit parce qu'on sait que le lendemain ça va être compliqué tout ça et en fait même juste le voir pour moi c'était vraiment difficile je ne supportais plus sa vue je ne le supportais plus voilà j'en pouvais plus en fait clairement j'en pouvais plus et un jour j'ai dit au seigneur parce qu'en fait celle que je considère comme ma mère elle nous dit tout le temps il nous dit toi dis toi que t'es sur la table d'un chirurgien et quand quelqu'un se fait opérer il est endormi il ne bouge plus et elle m'a dit toi tu dois être pareil devant le seigneur elle m'a dit avant de voir Dimitri comme un problème il y a toi des choses à régler et donc je m'étais dit bah oui c'est vrai donc j'avais prié pour que le seigneur m'aide et j'avais dit au seigneur dans ces cas là je ne veux plus je veux plus être avec Dimitri je laisse, j'abandonne tu es mon époux tu es le père de mes enfants tu es mon confident tu es mon tout je vais rester seule jusqu'à la fin de ma vie parce qu'il faut savoir qu'entre temps moi pour me venger en fait j'ai rencontré quelqu'un aussi et pendant quelques mois et mais bon ça ne fonctionnait pas parce que voilà mon but c'était pas de me mettre avec mais c'était pour me venger et le seigneur m'a vite remise sur le droit chemin donc j'ai arrêté tout ça je me suis repentie j'ai expliqué aux enfants que voilà c'était pas bien d'agir comme je l'ai fait tout ça je leur ai demandé pardon et donc voilà en fait à partir de ce moment là moi je me suis rangée et j'ai dit bah seigneur voilà c'est terminé en fait je m'accroche que à toi je ne te fais confiance que à toi et je m'occupe plus de Dimitri et je te laisse faire c'est vraiment la pensée que j'ai eue c'est vas-y en fait c'est comme si j'avais un fardeau et ce fardeau là c'était Dimitri c'était ma situation c'était la séparation et en fait c'était quelque chose que je portais depuis des années et je n'arrivais pas à avancer en fait donc c'est comme si j'avais balancé ce sac je dis bah vas-y seigneur c'est bon j'en ai marre je laisse tout maintenant je te suis toi je vais avancer je vais aller au ciel je veux que mes enfants aillent au ciel qu'on te connaisse qu'on t'expérimente et voilà c'est tout je veux plus voir Dimitri comme mon mari il est le père de mes enfants mais c'est tout ça on reste là et ça a pas été facile parce que le fait de tout lâcher de ne compter que sur le seigneur en fait c'est des choses qui sont pas faciles parce qu'on pleure beaucoup il y a beaucoup de désespoir de doute même si au fond voilà on s'accroche à la promesse du départ qui est que le seigneur ramènera mon mari c'est quand même ça a été quand même dur j'ai moi même fait des erreurs et mais le seigneur en fait il a toujours été fidèle et c'est vraiment ce que j'aimerais témoigner dans tout ça c'est que le seigneur a été fidèle jusqu'au bout et en fait ce qui s'est passé c'est que lorsque j'ai abandonné justement ce fardeau là le seigneur m'a plus travaillé par rapport aux souffrances que j'avais accumulé depuis toutes ces années parce que faut savoir que moi j'avais du mal avec la rancune la rancune tenace comme on dit c'est vraiment quelque chose voilà où j'oublie pas en fait ce qu'on me fait le mal qu'on me fait surtout quand c'est gratuit et du coup ben voilà j'ai vécu avec ça pendant pas mal d'années et en fait le seigneur m'a travaillé ça à partir de ce moment là où en fait le seigneur m'a surprise donc du coup tu peux raconter quand j'avais abandonné ce sac qui est toi allez hop et ben toi le seigneur t'as travaillé aussi pour côté donc t'es parti vivre après dans le sud parce qu'encore une fois quand cette fille là a accouché enfin quand cette fille là est tombée enceinte moi j'ai dit c'est fini j'ai dit j'avais dit voilà c'est fini lui et moi on se remettra plus ensemble parce que et elle même je l'avais dit aussi et du coup j'avais dit que c'était terminé que voilà même vis-à-vis du seigneur j'ai dit vas-y c'est bon c'est terminé moi je reste seul avec toi enfin comme je l'ai déjà dit et ensuite t'es quand même revenu on est quand même on s'est quand même remis ensemble et ensuite vu que tu continuais à me tromper avec elle j'ai mis tes affaires dehors je t'ai dit va t'en c'est ça et de là qu'est ce qui s'est passé t'es parti ben de là moi je suis parti je suis parti dans le sud dans le sud je suis parti sur un coup de tête j'ai tout quitté dans le nord et je suis parti dans le sud je suis resté là-bas pendant 2-3 mois voilà pendant 2-3 mois histoire que voilà tout se calme parce qu'à savoir que cette femme en question voulait absolument que je reconnaisse l'enfant moi je lui dis que non je le reconnais pas que moi j'ai 4 enfants donc c'est tout voilà je le reconnais pas moi elle m'a fait 7 enfants dans le dos donc j'étais pas d'accord donc je le reconnais pas donc moi je suis parti dans le sud à ce moment là de fait de la situation que Elodie a pu dire et du coup je travaillais là-bas et après je suis revenu voilà dans le nord je suis revenu donc j'étais à nouveau on s'était à nouveau remis ensemble donc là il y avait justement cette fille que de temps en temps on se voyait mais voilà juste par rapport à l'enfant et tout mais voilà on tombait quand même je tombais quand même avec elle quoi et à savoir qu'à ce moment là je faisais un petit peu j'avais recommencé avec elle je faisais un petit peu de business après quand je me suis voilà ça c'est terminé je continuais à nouveau voilà mes petits business toujours voilà c'était la cocaïne quoi j'en vendais un petit peu mais le problème c'est que ben voilà j'en consommais aussi j'en consommais et c'est vrai que dans le milieu entier voilà beaucoup voilà comprendront ce que je suis en train de dire c'est quelque chose qui est banal vraiment la cocaïne pour certains c'est maintenant c'est comme fumer une cigarette quoi c'est vraiment quelque chose qui gangrène la jeunesse anti-aise en général en métropole et même au pays et c'est vraiment quelque chose un fléau terrible quoi c'est vraiment quelque chose de vraiment à la portée de tout le monde quoi c'est voilà ça se trouve vraiment facilement donc du coup moi je voilà j'en vendais un petit peu j'en prenais mais après j'ai commencé ben il y avait quelqu'un pour qui je vendais ces trucs lui il le faisait cuire donc il fumait du crack et j'ai essayé et ça m'a clairement ça m'a ça m'a plu j'aimais bien la sensation moi je suis quelqu'un lorsque je consommais quelque chose je pouvais arrêter à tout moment mais le problème c'est que ce truc ça m'a rendu ça m'a j'étais déjà un peu parano mais ça m'a vraiment amené dans une paranoïa mais terrible quoi vraiment terrible où voilà j'avais l'impression qu'on me suivait j'avais l'impression que voilà il y avait la police et d'autres voyous qui me suivaient qui voulaient justement voilà voir savoir ce que je faisais j'étais vraiment dans une paranoïa des fois quand je rentrais à la maison avant de rentrer je faisais une demi-heure je tournais tout ça parce que j'ai l'impression qu'il y avait des voitures qui me suivaient j'étais pas tranquille le soir en plus le soir dès que j'entendais un bruit voilà je sortais dehors avec un couteau ou autre et voilà j'étais vraiment vraiment parano ça m'a vraiment ça m'a vraiment bousillé et ce que ça m'a amené aussi c'est des voix parce que voilà la paranoïa ben ça amène quand je commence à entendre des voix c'est comme si j'avais l'impression que des gens voilà c'est comme si j'entendais des gens parler comme s'il y avait des voisins et j'entendais ce que les voisins disaient et c'est comme si j'ai l'impression que les gens me surveillaient et vraiment c'était clairement un esprit de folie quoi un esprit de folie de schizophrénie c'était vraiment vraiment terrible quoi et à ce moment là voilà je travaillais je consommais et qu'est-ce qui s'est passé ben là on est donc en 2000 en 2021 un soir l'année dernière un soir j'étais donc avec avec Elodie et on était en train de discuter et on parlait comme ça et d'un coup elle s'est mis à me dire des trucs mais c'était pas elle qui parlait c'était vraiment terrible quoi et j'étais là d'un coup je me suis dit qu'est-ce qui se passe et c'est cette phrase qu'elle a sorti qui m'a vraiment impacté à savoir que lorsque j'étais dans cette situation c'est ça aussi je disais ouais seigneur je vais revenir vers toi mais avant il faut que j'ai de l'argent à ce moment là j'étais à fond dans la musique avec un pote on voulait monter une maison de prod on voulait commencer à investir là dedans acheter du matos et tout enfin lui il avait déjà pas mal de matos on voulait vraiment se lancer coréane là dedans on voulait se lancer dans le trading dans plein de trucs voilà on voulait faire plein de trucs en même temps mais à force de vouloir faire plein de choses en même temps ben on fait rien voilà on procréer en procréer astine est vraiment ça et 1 et du coup ce fameux ce fameux soir voilà cette phrase a été c'est le temps et cette phrase est quand elle a dit ça ça a résonné dans mon coeur dans tout mon corps mais d'une force je me sentais pas bien et ça m'a vraiment vraiment impacté parce qu'encore une fois je disais oui seigneur des fois je veux revenir vers toi mais avant je moi je voulais être multimillionnaire je voulais gagner des millions d'euros je voulais je voulais plein faire plein d'argent et tout et du coup voilà pas par les bonnes manières pas de la bonne façon et du coup lorsqu'elle m'a dit cette phrase moi j'avais de la drogue la cocaïne en bas je suis descendu j'ai tout jeté dans les toilettes mais vraiment tout j'ai tout jeté dans les toilettes et j'ai tiré la chasse d'eau et je me suis repenti et je lui ai dit et elle même elle était pas au cran elle m'a dit non t'es sérieux t'avais ça là et tout et à savoir qu'à ce moment là moi j'avais un appartement je vivais dans un appartement alors on était ensemble mais je vivais dans un appartement non on était pensant on était pensant quand tu es revenu du sud et que tu as eu la pape en fait le temps que tu ailles que tu sois dans le sud et que tu trouves ton appart on était ensemble mais comme moi je suis tombé enceinte tout de suite d'une surprise de jojo mais quand tu as su ça alors on s'est séparé voilà j'ai eu l'appart voilà j'ai eu l'appart et donc du coup pendant que je venais voilà chez ma femme ben j'avais mon studio quoi et à savoir que des fois même j'allais chercher les enfants à l'école j'allais enfin non j'allais les emmener à l'école j'allais dans l'appartement et je faisais quoi musique alcool drogue je passais des journées à me droguer la cocaïne fumer le craque tout ça j'étais dans une bulle vraiment quoi et après voilà j'ai tout arrêté du comme ça de j'ai c'était vraiment le seigneur quoi parce que cigarette alcool drogue j'ai tout arrêté mais quand je vous dis un dégoût un dégoût total quoi c'est même moi voilà c'est pourtant c'est ces drogues pour arrêter c'est très difficile moi j'ai connu des gens qui ont commencé qui sont de maintenant comme on dit c'est des pas ou enfin je sais pas comment on appelle ça ouais c'est des junkies quoi voilà et ils se sont pas en sortie quoi et du coup voilà moi comme ça j'ai arrêté d'un coup dégoût et je suis revenu vers le seigneur et voilà je me suis repentis et tout je me rappelle quand j'ai demandé pardon au seigneur j'étais en larmes je pleurais parce que j'avais vraiment honte de mon état j'avais honte de ce que j'étais honte de ce que j'étais devenu pour ce qu'à savoir que ben là j'avais quand ça s'est passé ben j'ai j'ai 30 ans voilà j'ai un an 31 ans ben c'était l'année dernière quoi clairement donc 31 et du coup et du coup vraiment ça a été une honte de cette vie vraiment dégoût et du coup voilà j'ai tout arrêté j'avais j'étais en contact avec plein de personnes des amis d'enfance tout ça j'avais repris contact avec tout le monde mais j'ai laissé tout le monde même des gens de ma famille qui sont aussi là dedans voilà j'ai j'ai coupé concours avec tout le monde coupé les contacts avec tout le monde les réseaux j'ai j'ai supprimé tous les réseaux facebook insta comment s'appelle snap tout ce qui peut exister en réseau que j'avais jusqu'à ce jour voilà j'ai rien je suis très bien comme ça et et du coup après qu'est ce qui s'est passé de ceux de ce fait j'ai rendu l'appartement j'ai rendu l'appartement on est venu et on s'est remis ensemble donc avec elodie on vivait à nouveau ensemble pour se faire savoir que voilà comme on avait un bébé donc voilà donc on avait enfin on avait on a eu un bébé donc on a voilà cinq enfants voilà par grâce du seigneur et du coup mais du coup c'était pas c'était pas évident par rapport à la fois je ne cache pas évident parce que encore une fois moi ça a toujours été le gros problème je m'accroche je m'accroche je m'accroche dès qu'il y avait des combats dès qu'il y avait des situations difficiles toujours tombé voilà je tombais et puis et puis voilà je me relève pas je me relève je pardon je ne me relève pas et et du coup là ben voilà je commence à m'accrocher d'où et il y a eu ben d'air bien passé longtemps que ça il y a eu un programme quoi où on a été et moi comme voilà enfin m'a dit précédemment je suis quelqu'un de très discret je n'aime pas me faire voir je suis j'aime bien rester dans mon coin et voilà je moi je disais ah ben aussi on s'accroche on se sanctifie le seigneur il va nous délivrer pas besoin d'aller compris pour nous c'est bon il le fait mais il le fait voilà aussi voilà il le fait avec certaines personnes mais dans certaines situations voilà c'est bien aussi de de voilà d'aller vers des anciens qu'on puisse prier pour nous avoir des conseils voilà c'est en fait chaque cas est différent quoi bien comprendre par rapport à ça quand on dit ancien on dit pas de l'âge à ceux qui vont écouter et donc du coup et donc du coup on est parti à ce programme et voilà on priait on a loué le seigneur et franchement ça m'a fait du bien parce que ça faisait des années presque pas mal d'années que voilà moi personnellement j'étais pas parti dans un programme et où vous avez des gens qui prient qui s'accrochent tout ça ça m'a vraiment fortifié mais puis à la fin du programme voilà on discute avec mes frères donc je lui raconte vraiment l'actuation il dit attends on va prier pour toi je me suis dit bon ben ok d'accord on va prier pour moi et à ma grande surprise vraiment j'ai vraiment été confus c'est vraiment le mot pour les gens qui sont sceptiques voilà moi j'étais un peu le mec qui fait un peu je faisais partie de ce genre de personnes qui pensaient que lorsqu'on prie pour quelqu'un et que les gens ils tombent les gens ils se laissaient tomber ils faisaient comme elle disait trop de cinéma quoi des pataques et tout c'est assez bon et j'étais un petit peu mais je croyais c'est pas que je remettais en question le l'oeuvre du seigneur loin de là en question l'oeuvre de la personne je remettais en question l'action de la personne qui est voilà qui subissait l'oeuvre du seigneur et à et par ma grande surprise ben j'ai été confondu déluré et délivré surtout vraiment c'est normal délivré et pendant que les frères priaient et tout et c'est même moi j'étais surpris j'ai vu comme un sort de gros bois là gros serpent comme dans dans un truc là comment s'appelle les potes à la route heures et voilà un sort de gros truc noir comme ça j'ai fait et c'est quoi ça et quand j'ai ouvert les yeux pareil j'ai vu c'est cette bête comme s'il me regardait il partait en même temps et j'ai fou c'était vraiment terrible quoi il ya le seigneur vraiment il est fort seigneur m'a délivré et et en fait c'était vraiment de la sorcellerie parce que c'est vrai que voilà bon on n'est pas rentré dans trop de détails sinon ça aurait été beaucoup beaucoup trop long mais c'est vrai que voilà dans ma famille il ya beaucoup de sorcellerie c'est c'est aussi ça en guadeloupe voilà les gens ils se disent catholique mais ils utilisent la religion catholique pour faire de la sorcellerie ça c'est connu et pas qu'en guadeloupe un peu voilà dans d'autres endroits et il y avait beaucoup ça quoi et et du coup c'était quelque chose qui avait été fait quoi et et du coup voilà j'étais délivré de ça et à lorsque c'est sorti ben ben c'est les voix aussi sont partis mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui là mais les voix n'en a plus j'avais aussi comme une odeur de mort sur moi parce que ça c'est aussi un truc que pendant tu t'as gâché ça m'a gâché ma gâché ma jeunesse parce que de de 16 ans bon à savoir que j'ai grandi en guadeloupe et tout je suis né là bas je suis venu en france à 16 ans et en fait ce qui a fait que j'étais venu en france c'est que à ce moment là il ya eu il ya eu des choses qui se sont passées et puis il ya de la sorcellerie qui avait été fait contre moi et j'ai perdu un de mes meilleurs amis qui est mort bizarrement moi à ce moment là je devais être qu'on avait fait quelque chose on était parti voler chez quelqu'un qu'on devait pas voler et étant jeune c'est une parenthèse et du coup à ce moment là je vomissais du sang quand j'allais aux toilettes c'était du sang tout ça et puis mon père voilà il m'a amené aux urgences arriver aux urgences plus rien et après ça ben ça ça a continué comme une odeur bizarre en fait c'est comme si j'avais l'odeur de la mort en moi je sentais une odeur qui émanait de moi et du coup moi à ce moment là j'étais à mon père ouais je vais repartir je vais partir en france en métropole et voilà j'étais vraiment à 16 ans je suis reparti et du coup quand j'ai eu à nouveau cette odeur quand c'est revenu un peu avant un peu avant qu'on aille au programme et en fait je me disais mais seigneur mais pourquoi ça revient pourquoi tu permets ça seigneur et tout je comprends pas vraiment je me sanctifie je m'accroche et tout et je comprenais pas je comprenais pas pourquoi le seigneur permettait ça alors que je me sanctifiais et du coup et mais en fait c'est maintenant que je suis en train de de faire ce témoignage que je réalise que voilà le seigneur voulait guérir cette blessure de l'âme c'est vraiment mon âme que le seigneur voulait voulait guérir par rapport à ça et waouh et vraiment merci seigneur et depuis ben voilà la délivrance je m'accroche voilà on prie avec les enfants on s'accroche on se sanctifie c'est sûr c'est pas facile la foi la véritable foi chrétienne c'est pas facile c'est une vie de renoncement à soi c'est une vie de sacrifice c'est une vie de voilà en gros quand tu as le seigneur de l'esprit du seigneur tu étais comme un vent et voilà le seigneur tout difficile tu fais ça va là tu fais ça le seigneur te guérit en profondeur c1 et voilà parce que le but surtout dans le temps dans lequel on est c'est vraiment de 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 chercher davantage le seigneur parce que les nations sont mûres pour recevoir justement vraiment l'homme impie et on arrive vraiment à la fin et du coup nous en tant que croyants on doit justement se préparer parce qu'il ya aussi les âmes de tout autant les nations sont mûres pour recevoir l'homme impie mais autant il ya des âmes aussi qui sont mûres pour recevoir la parole du seigneur pour recevoir la délivrance du seigneur et aussi être sauvé c'est vraiment le le temps de 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 revenir à son à son créateur de revenir au seigneur de de venir pour ceux qui n'ont pas été à la fois et je veux surtout parler à ceux qui se reconnaîtront dans dans cette situation aux hommes en particulier qui sont dans la drogue qui sont dans le chit dans le crâne cocaïne même dans l'alcool la cigarette peu importe ce dans quoi tu peux être si tu te donnes au seigneur véritablement tu te repends véritablement il n'y a pas de processus de de désintox comme dans non avec le seigneur c'est du tac au tac tu demandes pardon tu te repends et le seigneur il va t'aider il va t'aider va te délivrer instantanément un des seigneurs c'est comme ça et il peut permettre et quand le seigneur délivre il faut aussi couper court avec les gens c'est surtout ça parce que des fois on va se dire oui on on est délivré et peut-être bon après ça c'est l'erreur que j'avais fait à l'époque ou quand tu es délivré on va parler aux amis d'enfance qui sont dedans on va leur parler mais non tu peux pas t'aider délivré de quelque chose tu peux pas aller dans un dans un environnement où tu vas retrouver ces choses et il faut il faut voilà la seule chose qu'on peut faire pour ces gens qui sont encore là dedans c'est fléchir les genoux prier implorer crie au seigneur pour la grâce du seigneur pour leur vie et le seigneur s'occupera de deux à ce moment là mais nous il faut qu'on veille justement sur 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 notre sur le monde il faut qu'on veille sur nous même faut qu'on veille sur sur ce qu'on a reçu quoi mais et à ne pas parce que l'ennemi voilà on est délivré de quelque chose mais l'ennemi va nous tenter avec quoi moi j'étais délivré de la drogue l'ennemi va pas me délivrer ne va pas me tenter avec avec autre chose il va me tenter avec ce ce par quoi j'ai été délivré et du coup c'est vraiment ça donc ceux qui qui passent par ceux qui sont dans cette situation faites confiance au seigneur faites confiance au seigneur le seigneur peut agir il peut agir il peut agir et il faut simplement voilà faut simplement se repentir et voilà avoir la foi avoir la foi parce qu'on est vraiment dans des temps difficiles il ya vraiment des choses compliquées qui vont qui vont arriver et il faut il faut venir au seigneur il faut chercher à connaître son créateur chercher à connaître celui qui peut justement nous faire justement nous aider à avoir la paix dans 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 le nom voilà le dans les situations dans lesquelles on est parce que le seigneur nous nous donne une paix que le monde ne connaît pas parce que le monde c'est le chaos en ce moment on voit tout ce qui se passe dans le monde entier il ya des guerres il ya des des catastrophes naturelles c'est vraiment terrible à tous les niveaux et c'est ce n'est que le début avec l'histoire du corona les vaccins les passes et tout ce n'est que le début il faut vraiment il faut vraiment qu'on convienne au seigneur qu'on se prépare donc vraiment c'est ce que je voulais dire par rapport aux hommes qui passent par cette situation qui se disent mais ouais je suis accro mais et au fond de vous vous avez cette voix qui vous dit ouais j'ai envie d'en sortir mais comment je vais faire mais la solution je vais te la dire aujourd'hui ce soir la solution c'est yé le choix machia jésus christ de nazareth celui qui à la croix a donné sa vie pour qu'on puisse justement être libre qu'on puisse être délivré du péché de la mort de l'enfer 1 parce que c'est quelque chose qui c'est terrible moi j'ai perdu beaucoup beaucoup d'amis des amis proches comme éloignés des gens qui sont fait assassiner des gens qui sont morts accident de moto scooter tout ça et il ya bien une chose qu'on contrôle pas c'est la mort la mort c'est ça vient ça ça d'un coup et et ça ça voilà ça prévient personne mais quand tu as le seigneur tu redoutes pas ce moment quand tu as le seigneur tu tu es dans la paix parce que tu dis bon si l'oeuvre pour laquelle le seigneur m'a crié terminé mais je rentre à la maison et c'est 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 là voilà on est dans la paix dans la joie on redoute pas la mort mais qu'on n'a pas le seigneur on a peur de la mort même ceux qui font les cahiers qui font genre ils sont armés parce que c'est la mode tout le monde est armé tout le monde voilà les gens n'ont plus les petits tirs sur les grands bon je pars par rapport aux antilles c'est vraiment ce ce feu même pas aux antilles mais partout on le voit dans les nations l'augmentation de la violence augmentation de la méchanceté gratuite un des gens qui qui se c'est vraiment terrible tout ce qui est en train de se passer et mais vraiment tout le monde tous ces gens ils font les paris mais au fond d'eux ils ont ils ont une souffrance 1 ils ont un manque moi c'était mon cas j'étais dans la rue je faisais le caïd tout ça non non mais au fond de moi j'avais quelque chose j'avais j'avais un manque j'avais un mal être j'avais quelque chose qui qui faisait que voilà ça mordait comme ça et c'est vrai que des fois même on va même refouler ça on va se dire mais non moi j'ai rien tout ça on va refouler on va se voiler la face on va se mentir à soi même mais la solution c'est au choix c'est jésus-christ nazareth c'est lui le chemin la vérité la vie qui peut restaurer des foyers regardez ont plus de plus de dix ans avec ma femme où ça a été compliqué des situations compliquées et le seigneur a restauré notre foyer maintenant je vois mes enfants ils sont contents ils sont heureux je suis papa il est là papa il s'accroche papa il aime le seigneur et tout on partage ensemble et même le seigneur nous visite les enfants seigneur les le montre le ciel tout ça c'est c'est beau c'est beau de voir une famille qui est restaurée par le seigneur c'est magnifique et 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 c'est ça et même par rapport aux femmes aussi qui passent par des situations comme ça qu'ils se disent mais lui fait n'importe quoi il changera jamais plus de dix ans ma femme et la tenue un plus de dix ans elle a tenu et plus de dix ans après et ben me voilà m'accrochant mais véritablement au seigneur et m'accrochant et surtout là j'ai compris bon que vraiment il ya voilà il y avait les blessures de l'âme et que il faut guérir tout ça il faut vraiment et c'est ça maintenant le processus donc c'est vrai que voilà pour les femmes accrochez vous accrochez vous même si ça prend du temps faites confiance au seigneur un perdez pas espoir un gardez la foi donc gardez la foi l'assurance dans dans le seigneur et le seigneur fera son oeuvre si le seigneur vous a donné une promesse même il le dit si la prophétie tard attend la attend la car elle s'accomplira certainement ma femme avait reçu que justement le seigneur allait me visiter allait justement me changer et il a fallu combien d'années plus de dix ans pour que le seigneur accompli sa parole et à l'heure d'aujourd'hui me voici en train de témoigner et en train de parler des merveilles que le seigneur a fait dans ma vie dans notre couple dans notre foyer une famille et c'est juste magnifique c'est juste beau donc vraiment je vais encourager aussi les soeurs qui passent par par ces situations vraiment perdez pas espoir un gardez la foi fait confiance au seigneur et le seigneur vous vous justifiera le seigneur rétablira votre couple rétablira votre foyer parce que c'est ça aussi le problème il ya certaines femmes qui se disent bon ben c'est mort voilà il changera plus il changera jamais et ils disent bon ben comme vraiment il est païen je vais me mettre avec un chrétien et tout alors que non 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 païens ont créé païens ou chrétiens le seigneur il est contre le divorce au remariage après il y en a qui sont pas mariés que déjà mais moi je suis pas marié je peux aller trouver quelqu'un et me marier non non dès lors que vous êtes une famille vous êtes couché ensemble vous avez des enfants ensemble c'est ton mari c'est ta femme c'est comme ça point barre il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres 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 issues possible c'est voilà si c'est ton mari mais ton mari est parti il a refait sa vie regarder j'ai refait ma vie il ya eu des enfants tout ça et d'enfants dehors tout ça mais le seigneur a fait quoi il a ramené vers ma femme vers ma cote voilà un vers celle qui que que seigneur avait 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 choisi un m'avait donné et c'est ça mais du coup faut pas chercher à aller ailleurs non même si voilà il part même s'il à l'autre bout du monde un prier le seigneur va permettre des situations il va être rapatrié en urgence et ça va restaurer votre 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 couple faut vraiment faire vraiment faire confiance au seigneur et est vraiment c'est vraiment ça quoi donc je bénis vraiment le seigneur pour tout ce qu'il a fait 1 et est aussi une chose que je voulais je voulais rajouter c'est que faut pas être pressé pour ceux qui viennent par exemple ceux qui viennent de se convertir tout ça les femmes ou les hommes faut pas être pressé à rentrer vite dans le mariage parce que c'est nous c'est l'erreur qu'on a fait on a été prévenu on nous avait dit non attendez il faut d'abord être guéri vous allez vous mordre les doigts mais on s'est dit non vu qu'on est dans le péché on va on va se mettre en règle et tournant vous avez vu tout ce qu'il ya eu par la suite donc c'est à dire que même si vous êtes fait pour être ensemble faut pas vous se précipiter il ya un processus et un processus le seigneur permet à ce qui est des étapes de la même manière que que voilà lorsqu'on commence un travail eh bien on va pas commencer à dire au patron bon attend c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça c'est comme ça il ya un processus d'apprentissage pour pouvoir connaître justement le poste et pour pouvoir justement faire le travail correctement mais le couple c'est pareil il ya un processus de délivrance de l'âme un processus de restauration personnelle pour que lorsqu'on est ensemble et bon on puisse être bien dans le couple qu'on puisse bien fonctionner par la grâce du seigneur et c'est l'erreur de beaucoup faut pas être pressé prier attendez que le seigneur vous façonne s'il ya encore des problèmes des péchés des choses pas réglé il faut régler tout ça et et pas se jeter dans le mariage de le mariage pardon coréame sans être totalement délivré par le seigneur parce que ça va être compliqué et est vraiment c'est voilà donc je remercie le seigneur encore de de ce qui nous permet justement de pouvoir témoigner et je crois je crois que vraiment je le crois au plus profond de mon coeur que vraiment ceux qui passent ou qui passeront qui sont passés par ce genre de situation au travers de ce témoignage je crois je vais croire mon choix de tout mon coeur que ça va vous encourager et que vraiment le seigneur puisse vous vous aider vous fortifier vraiment le seigneur puisse vous encourager parce que voilà au travers de nos souffrances au travers de nos difficultés si vraiment vous pouvez éviter de de passer par tout ça ben vraiment ce serait ce serait vraiment ce serait vraiment bien et à parce que vraiment souffrir voilà qu'il y ait de la souffrance dans dans les coupes que les enfants soit soit vraiment impacté par les erreurs des parents c'est c'est pas évident c'est vraiment pas évident avec le recul vraiment je me dis à la seigneur c'est voilà mais après voilà c'est pas possible et le seigneur voilà on nous fait du bien même les enfants seigneurs comment les restaure aussi parce que les pauvres ils ont ils ont été aussi voilà perturbés par tout ça donc maintenant il faut voilà il faut beaucoup prier avec beaucoup manifester l'amour la paix la joie pour que vraiment le seigneur vraiment pu se faire grâce quoi donc voilà c'est ce que j'avais à dire c'est à tout cas rajouter donc moi ce que j'avais rajouté par rapport à ça c'est que hommes ou femmes si vous passez par là et je crois qu'il ya des gens qui des gens qui passent par là et voilà sachez qu'il ya des frères et sœurs qui qui sont passés par là et qu'ils vous comprennent et sachez déjà qu'il est au choix est là pour vous et qu'il voit votre souffrance votre désarroi votre solitude votre solitude vos larmes il entend vos prières il entend vos coeurs qui souffrent et si vous passez par là c'est qu'il ya une raison et la première raison c'est déjà de vous appuyer sur lui seul parce que voilà on arrive dans des temps qui sont vraiment difficiles et on ne peut que s'appuyer sur lui honnêtement on ne peut que s'appuyer sur lui pas sur un homme pas sur une femme sur personne juste sur y est au choix parce qu'en fait il est notre secours notre soutien notre appui notre rocher il est celui qui nous connaît qui nous comprend qui lorsqu'on pleure il est là il nous console il nous prend dans ses bras et voilà ayez les yeux focalisés sur lui sur le ciel dites vous que bientôt voilà vous serez dans ses bras pour l'éternité vous lui ferez des câlins il consolera vous serez dans un royaume où il y aura la paix il y aura plus de souffrance plus de douleur plus de larmes plus de plus de désarroi plus d'abandon plus de trahison il y aura plus toutes ces choses là et je tenais à vous encourager par rapport à à ces situations qui sont pas évidentes du tout parce que quand on passe par là c'est vraiment difficile en fait c'est une lutte entre la chair les sentiments les émotions et le seigneur en fait et quand on s'appuie sur lui et bien le seigneur nous aide nous fortifie certes on n'est pas parfait mais il nous aide en fait parce que il connaît nos coeurs il sait que nos attentions sont de persévérer jusqu'au bout même si on a abandonné et voilà pour ma part c'est vraiment ce que j'avais à vous dire et aussi que lorsque voilà on est retournés ensemble l'année dernière ça n'a pas été facile parce que comme je vous l'ai expliqué au début on a deux caractères vraiment difficiles en fait et voilà même si moi j'ai été émondée de mon côté avec les enfants j'ai appris à vivre seule à me débrouiller seule à être indépendante à ne compter que sur le seigneur parce qu'il est mon époux mais en fait j'avais pas d'avis à demander si j'avais quelque chose à faire une décision à prendre et donc voilà j'étais un peu la femme indépendante et c sans le mari voyez un peu l'image et en fait quand on est retourné ensemble ça vraiment était très dur pour moi parce que je lui disais souvent voilà même le fait que je vais devoir dépendre de lui financièrement enfin on se comprend quand je dis de dépendre de lui financièrement parce que l'homme doit prendre soin de son foyer et ça vraiment est très était très très dur vraiment pour moi de compter en fait sur lui à lui qui n'était pas fiable avant donc voilà mais qu'il est maintenant c'est pour ça que je dis avant alléluia voilà et ça n'a pas été facile vraiment vraiment c'est façon des fois j'en pleurais enfin voilà c'est j'étais quelqu'un qui m'inquiétait du lendemain tout ça parce que voilà quand on est femme seule avec quatre enfants on vit pas et grand chose et c'est j'ai vécu des situations où des fois je n'avais pas dix euros voilà donc c'était vraiment compliqué donc bref il y avait tout ça après quand on est pas quand on a passé ce processus là de d'avoir confiance on a eu le processus où en fait vu qu'il était jeune converti quand je lui parlais des fois il n'acceptait pas ce que je lui disais et bah des fois on se prenait la tête forcément donc cela ça a été le processus en fait on devait se compléter le 50-50 comme tu dis souvent c'est vraiment ça parce qu'encore une fois on a l'habitude de vivre chacun de notre côté etc donc voilà mais quelque part on se complète parce que lui par exemple aime bien que tout soit rangé moi j'aime bien que tout soit propre le rangement je m'en fiche un peu tant que tout est fermé qu'on voit rien et lui c'est le contraire lui il faut que tout soit rangé mais voilà et du coup bah voilà juste là c'est le 50-50 mais c'est vrai que niveau caractère ça n'a pas été facile parce que voilà lui comme il l'a expliqué voilà il avait une vision un peu où il voulait faire de l'argent tout ça et au début c'était un peu resté et moi j'ai pas cette vision là du tout donc du coup même sur ça on avait du mal à se comprendre mais en fait ce que le seigneur m'apprenait en fait c'était de continuer à lui faire confiance parce que même quand des fois il disait ouais les gens ils abusent tout ça par rapport à leur délivrance tout ça j'avais souvent cette voix t'inquiète pas je vais te justifier et c'est vraiment ce qui s'est passé pour revenir à la délivrance mais voilà c'est c'est des situations qui sont pas évidentes après parce qu'il faut se retrouver il faut réapprendre à vivre ensemble et voilà dimitri de base c'était pas quelqu'un qui était doux qui était qui 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 m'aidait même pour m'aimer pour pour me soutenir pour m'encourager pour voilà j'ai perdu beaucoup confiance en moi en fait à cause de ses actions de ses paroles de tout ce qui a été fait en fait et ça a été très dur même lorsqu'on est retourné ensemble parce que moi des fois j'avais cette impression là qu'il fallait que tout soit fait comme lui que voilà il fallait que je sois d'une telle manière et en fait il fallait que tout soit fait comme lui voulait et pas autrement et ça ça a été très difficile c'est pour ça que voilà je tenais aussi à vous parler de ça de vous dire que voilà ne ne vous laissez pas abattre en fait par les paroles qui peuvent vous vous détruire parce que des fois c'est vrai que nous en tant que femme par exemple on est là on va vouloir plaire à nos maris ça c'est normal et c'est vrai qu'un mari par exemple s'il n'est pas dans le seigneur il va souvent nous critiquer par rapport à notre physique par rapport à notre manière de faire et si on a on n'a pas cette espérance là si on n'a pas cette identité là dans le seigneur mais en fait c'est quelque chose qui peut nous détruire donc vraiment je tenais à vous à vous encourager et à vous dire de ne pas écouter de vous de ne pas vous laisser abattre par des paroles qui peuvent vous casser mais de toujours vous approcher de yahushua et de d'espérer en lui le plus important c'est de savoir ce que lui pense de vous yahushua je précise de savoir ce que lui enfin comment il vous voit comment il vous aime quel regard il porte sur vous est ce qu'il est fier de vous et c'est vraiment cette pensée là que on doit s'armer quotidiennement un même nous à l'heure d'aujourd'hui c'est vraiment cette pensée là qu'on va avoir de savoir ce que pense de nous yahushua et voilà de toujours s'appuyer sur lui parce que c'est vrai que encore une fois quand on est une femme et qu'on a vécu beaucoup de violence beaucoup d'abandon etc c'est vraiment difficile enfin il ya beaucoup de choses que que j'ai vécu mais que j'arrive pas j'arrive pas à poser de mots dessus mais voilà je pense que voilà le seigneur a permis qu'on parle du plus important qui est lui de son oeuvre et de son travail en fait dans notre couple et de ce qu'ils continuent à faire parce que le seigneur nous a vraiment aussi fait du bien quand voilà on est retournant ensemble aussi nous visiter nous encourager il a visité les enfants tout ça donc voilà c'est vraiment c'est vraiment merveilleux quoi c'est ce que le seigneur fait est merveilleux et je tiens vraiment vous encourager encore à espérer en lui et à vous appuyer sur lui comme je vous disais bientôt en fait c'est le ciel bientôt le seigneur revient et en fait c'est plus le moment de se perdre c'est plus le moment de de perdre son temps avec nos difficultés bien sûr on quand je dis ça c'est pas que j'ai pas de sentiments de compassion bien au contraire mais en fait au travers de toutes les épreuves par lesquelles vous passez il faut vraiment vous appuyer sur sur y est au choix parce que c'est lui qui peut tout en fait il faut vous appuyer sur le seigneur et ne pas se focaliser sur le problème voilà j'ai réussi à formuler à formuler ma phrase donc voilà vous focaliser sur le seigneur parce que c'est lui la solution c'est lui notre espérance et en fait c'est lui qui qui règle tous nos problèmes parce qu'il nous connaît par coeur et voilà il est venu sur terre en tant qu'homme et en fait si c'est ce qu'on vit il sait même nous en tant que qu'église on le déçoit on le trahit des fois on lui fait des promesses et on ne tient pas nos promesses et en fait le seigneur il il comprend en fait ce par quoi on passe tout simplement tout ce par quoi vous passez et vraiment appuyez vous sur lui continuez à espérer en lui parce qu'il est cette espérance ce rocher cette consolation il est cette paix comme tu le disais tout à l'heure cette paix par excellence que le monde ne donne pas et surtout je tenais à vous dire aussi n'écoutez pas les gens qui vont vous dire oui laisse tomber fait ta vie refais ta vie t'es jeune parce que ça oh là là personnellement je l'ai tellement entendu refais ta vie t'es jeune tu mérites mieux oui ton dieu là il sert à rien ton dieu n'existe pas sinon voilà tu aurais pas vécu tout ça n'écoutes pas ces ces paroles là qui peuvent vous détruire ne les nourrissez pas parce que ça peut vous amener en dehors du chemin du seigneur parce que si vous fait passer par là c'est qu'il ya une raison il veut vous enseigner vous vous parlez et vous aussi vous soyez des témoins dans vos familles aussi peut-être que dans vos familles il ya beaucoup de divorces de remariage et vous serez cette personne là qui va casser en fait ce cycle le seigneur va va vous utiliser pour justement restaurer votre couple et confondre en fait les gens de vos familles même qui qui vous pensait misérable minable qui pensait que vous ne réussirez rien dans votre vie même pas votre mariage mais le seigneur va va vous justifier tenez bon tenez ferme et il est l'élohim de famille ne oubliez jamais il est le consolateur le rocher et un tenez bon ne tombez pas ne baissez pas les bras pas maintenant après tout tout ce par quoi vous êtes passé ne ne baissez pas les bras c'est pas le moment accrochez vous dites vous que voilà bientôt c'est le ciel bientôt c'est c'est la fête bientôt c'est 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 la joie qui nous attend là haut c'est les bras de de notre papa d'amour c'est c'est sa joie c'est toutes ces choses là donc voilà que le seigneur vraiment soit soit béni tout simplement Amen